Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris c'est fou le mag consacré aujourd'hui à l'humoriste préféré des français et oui Florence Porresti nous a accordé un peu de son temps de star hollywoodienne alors autant vous dire qu'on va en profiter pour tout savoir sa carrière, son enfance, ses amours mais aussi sa nouvelle passion le cinéma, elle est actuellement à l'affiche d'Hollywood aux côtés de Djamel Debbouze alors je sais pas pourquoi mais je sens qu'elle va encore tout déchirer la flotte suivez-moi, elle nous attend Merci beaucoup Florence de nous accorder un peu de ton temps de star une star qui choisit d'ailleurs de faire du cinéma hollywood en tant qu'à faire Bah écoute, on n'a jamais mieux servi de par soi-même donc tant qu'à choisir non il se trouve que l'histoire se passait là-bas c'est une chance oui c'est vrai mieux vaut là-bas qu'ailleurs mais des fois je me dis qu'il vaut mieux oui se servir soi-même et pas attendre que ça nous arrive tout cuit quoi t'as eu des petits caprices de star d'ailleurs là-bas sincèrement sans le vouloir tu commences une espresso que j'ai jamais eue ah bon ? tu vois mes caprices sont pas énormes il vient d'où alors ce scénario parce que tu l'as co-écrit en ce film mais c'est pas que toi qui t'occupes non pas du tout puis l'idée originale n'est pas de moi elle est de Xavier Mingon un jeune auteur j'ai entendu parler de cette histoire qui m'a énormément plu et je lui ai demandé si je pouvais me greffer au projet et même féminiser les rôles parce qu'au départ c'était écrit pour deux hommes un doubleur et une star américaine masculine et je me suis dit que ça marchait aussi très bien pour deux femmes pourquoi pas et que c'était un très bon prétexte de comédie et c'était surtout un bon prétexte pour s'inspirer des comédies américaines qui sont mes préférées ah t'aimes bien tes fans des comédies américaines oui très et des séries parce que tu doubles en fait une actrice quelle série par exemple t'aimes bien Sex and the City je suppose oui tout à fait mais aussi des séries plus anciennes comme Seinfeld ou Friends j'ai adoré quand j'étais plus jeune et aujourd'hui des choses comme Sortie Rock ou Entourage voilà alors j'étais dans la salle pour la première le public était très réceptif dans quel état t'étais toi ce soir là ? je devais pas rester à la séance normalement parce qu'en général on essaye toujours de protéger les acteurs en leur disant allez plutôt au restaurant on sait jamais comment ça se passe pendant le film et puis quand j'ai su que Jamel restait parce que lui il l'avait jamais vu fini fini le film j'ai dit je restais avec toi et alors t'étais contente des réactions les personnes ? on est toujours super tendu j'étais à côté justement du co-auteur et du réalisateur et on est toujours évidemment on sait ce qui arrive on sait qu'il y a un gag qui arrive ou non alors on se crispe un peu on se tient la main on attend de voir s'il y a un rire ou pas la plupart du temps il y en a on est content qu'il y en a pas on est triste voilà c'est la vie voilà il y en a eu à mon avis à chaque moment parce que la salle n'a pas arrêté de rigoler du début à la fin ouais c'était super chouette au début du film on te voit conduire une conduite très parisienne on va dire tu m'as fait penser à moi d'ailleurs un peu comme ça t'es comme ça dans la vie toi aussi ? j'ai une tendance j'ai des proches qui conduisent comme ça je conduis plus trop en fait je suis trop un danger pour la ville de Paris m'ont gentiment demandé de cesser d'accord alors regarde tout de suite la bande annonce d'Hollywood c'est parti et ça c'est moi sa voix française du coup je suis un peu une star aussi hyper important je suis obligée de prendre on y va je suis pressée j'ai un rendez-vous derrière si on pouvait couper les portables aussi ce serait pas du luxe tout allait très bien ils ont trippé ton salaire jusqu'au jour Jennifer Marcha a décidé de mettre fin à sa carrière c'est possible ben si c'est possible faire des castings pourri toute ma vie et puis c'est tout on a qu'à agir qu'est-ce que je fasse je vais aller à Los Angeles la voir oh Jennifer ressaisis toi arrête de déprimer I want to see Jennifer Marcha non ouh la la alors écoute moi bien fuck millionnaire c'est fou on peut rentrer nulle fois dans ce pays t'as vu y a un truc qui marche à tous les coups pour rentrer Lâchez-moi les skinheads, ok, ok ! Et toi, qu'est-ce que tu fais à Los Angeles ? Business, tu es... You want a picture with Mickey ? Just two dollars ! Est-ce que Jennifer Marshall ? Je suis sa voix française. Et comme elle a arrêté de travailler, je suis venue ici pour la faire changer d'avis. C'est vraiment... C'est vraiment un truc de Roumaine. C'est Jeanne, faut que je rentre dans une soirée un peu privée ce soir ? Comment on s'organise ? Je rentre et je te fais rentrer. Oh putain, des chats ! Ouh là là ! Ça peut blesser les gens ça, madame, quand même. Non, 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 c'est pas moi ! Ayam Assurance. You know Mahmoud ? You know Chevalier Las Palais ? Qu'est-ce que t'es arrivé ? Qu'est-ce que t'es arrivé ? On dirait Kiriko ! I love your shoes. On va parler un peu du casting. Alors il paraît que Jamel au départ, c'est pas lui qui devait jouer le rôle de Fares. Non. À la base c'était Manu Payet. Oui. Et comment on peut refuser à Florence Foresti ? Explique-moi. Non, d'abord, le rôle de Fares a été écrit sur mesure pour Jamel par la suite, quand il a accepté de collaborer au film. Avant ça, le personnage masculin, je ne sais même plus comment il s'appelait, David ou j'en sais rien, bref. Oui, c'est vrai qu'on l'avait écrit en pensant à Manu Payet, parce qu'on préfère toujours écrire avec la pensée d'un acteur. C'est toujours plus facile de se mettre dans sa peau, dans son langage, d'adopter ses tics de langage pour écrire. C'est vrai qu'on avait envie de travailler avec Manu Payet, mais je suis sûre que ça arrivera sur un autre projet. Là, il n'a pas pu, il n'a pas pu, et puis tant pis. Jamel, ça faisait longtemps qu'il voulait bosser avec toi. Surtout moi, qu'il voulait bosser avec lui, je crois. Mais lui aussi, oui, lui aussi. On a collaboré d'abord sur son DVD de parodie, Made in Jamel. Ça nous a permis de parler de cinéma et ça m'a permis surtout de lui coller le scénario sous les yeux pour qu'il y jette un œil. Et puis finalement, il a accepté assez vite. Et qu'est-ce que t'as découvert de lui que tu ne suspectais pas justement avant ? Parce que là, vous êtes partie quand même plus d'un mois, je crois, pour retourner. Moi, j'ai passé deux mois à Los Angeles et lui, trois semaines, oui. Qu'est-ce qu'on a découvert l'un de l'autre ? Je ne sais pas. Moi, j'ai découvert ce que je pressentais déjà, une grande intelligence de jeu, de la générosité, et puis une super joie de vivre. Alors, ça paraît idiot à dire, mais c'est hyper important de s'entourer de gens qui profitent de la vie parce que... Même en travaillant, de pouvoir rigoler, c'est une énergie. Oui, c'est contagieux. Il paraît qu'il a redouté spécialement les scènes de tendresse, que vous tombez un peu amoureux. On ne va pas tout dévoiler, mais dans le film, pourquoi il a cette pudeur ? Parce que... Ça t'a étonnée, toi, justement, qu'il l'ait ? Ça m'a étonnée, mais pas tant que ça. J'ai un peu la même pudeur, sauf que je me dis, allons-y, quoi. Moi, j'adore les comédies romantiques, et dans tout film, j'ai besoin qu'il y ait une histoire d'amour. Qu'elle soit minime ou pas, mais il faut qu'il y ait une histoire d'amour. Ça peut être deux chiens qui tombent amoureux, je m'en fous. Mais sinon, je m'ennuie, ferme. Donc, il fallait pour moi que dans ce film, il y ait une histoire d'amour. Alors, évidemment, je ne pouvais pas réellement tomber amoureuse de mon actrice américaine, encore que ça aurait été un autre film, plus Hell World. Mais c'est une pudeur même par rapport peut-être à Mélissa, parce qu'il avait dit ça dans une interview. Maintenant qu'il était fou de Mélissa, ils ont une telle alchimie tous les deux qu'il avait du mal, même pour jouer. Oui, il y a un peu de ça, je crois. À demi-mot, il y avait un peu de ça. Mais il y avait aussi qui se considèrent comme un acteur comique uniquement, et qui s'interdit peut-être d'aller vers d'autres registres, notamment celui-là, parce que c'est un registre très impudique, la séduction, la tendresse... Ça reste quand même avec une... Oui, oui, oui. Mais je veux dire, ça peut être vite difficile à jouer, on le sait. Nous, on préfère jouer le rire, parce que c'est beaucoup plus superficiel à jouer. On se met à nu, certes, mais pas tant que ça. Vous êtes proches maintenant, plus qu'avant encore. Tu connais bien Mélissa, vous passez un peu des week-ends ensemble. C'est une femme drôle dans la vie ou pas ? Se posez la question. Oui, oui, elle est très drôle, très énergique. Oui, elle est très drôle. Je ne pense pas que de toute façon, Jamel ait pu tomber amoureux d'une femme qui n'aurait pas un minimum d'humour. Alors, une autre femme très drôle, c'est Muriel Robin. C'est ton idole, on peut le dire. C'est grâce à elle que tu es sur scène. Tu n'aurais pas pu faire ce métier. Avant elle, tu pensais que ce n'était pas imaginable. Je pensais que c'était réservé aux hommes, avant elle. À ce point-là ? Il n'y avait pas beaucoup de modèles féminins. Il y en avait, évidemment. Mais moi, je n'avais pas la culture de les connaître. C'est comme ça. Et Muriel Robin a explosé réellement aux yeux de la France à un moment où moi, je me cherchais. Donc, c'était parfait. Et elle a incarné mon désir. Oui, elle a incarné ce que je souhaitais faire. Il est arrivé des galères sur le tournage d'Hollywood. C'est souvent les meilleurs souvenirs. Je te pose cette question, ce qu'il n'y a que du recul. C'est souvent là où on se dit... Qu'est-ce qu'il y a eu comme galère ? On a été plutôt gâtés. Il y a des tournages où il y a des enchaînements de catastrophes, à commencer par la pluie, etc. Nous, on était relativement tranquilles de ce côté-là. Et du coup, on a été assez vernis. On n'a pas eu de grosse catastrophe à part ma Nespresso qui n'est jamais arrivée. ... Sous-titrage ST' 501